... Hier soir, je crois qu'on est rentré dans le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire et utile de mettre du foin dans son jardin ? Et le pourquoi, c'était comment la nature nous prête ses compétences pour que nous ayons des beaux légumes. Cet après-midi, et ça j'assiste beaucoup auprès de Didier, on va voir comment, hier on a vu pourquoi il fallait mettre du foin, et là, cet après-midi, on voit comment on va pouvoir mettre ce foin et planter le dent, etc. C'est notre fil conducteur, donc ça nous amène naturellement à ce que vous puissiez poser toutes les questions nécessaires et utiles pour développer cette pratique, et on va dire, je pense, dès l'automne prochain, dans votre jardin, si vous le souhaitez. Donc je rappelle que c'est l'association à Java qui est à l'origine de cette réunion. Si l'on est qui veulent adhérer, parce qu'ils n'ont pas encore adhéré, ou alors qu'ils veulent payer l'application, c'est possible. Et puis si vous avez dans la main ou dans la poche un petit feuille, c'est tout à fait intéressant de vous laisser un petit au bol, un peu plus qu'à la quête, pour nous aider à couvrir les frais de ces deux journées de formation et de présentation du potager et de formation. Voilà, je laisse la parole à Didier, merci. Alors je vais peut-être essayer de faire sans micro, parce que comme je serai entre le tableau, je pense que ma voix porte suffisamment, utiliser les premiers rangs pour ne pas être trop loin, mais ce sera beaucoup plus commode pour moi d'avoir mes deux mains et d'avoir la liberté de me déplacer. Ce que je vous propose pour éviter que, à travers des questions qui viennent... Alors d'abord, je vous propose un exercice difficile pour moi, mais qui est de ne répondre qu'à vos questions. Donc je n'ai pas préparé, contrairement à hier soir, où j'ai déroulé, on va dire, un discours qui est rodé, sur lequel j'ai un fil conducteur avec lequel j'improvise. Là, c'est la première fois, et je trouve ça très intéressant, de me mettre devant vous en disant, je sais des choses, vous savez des choses, ensemble avec ce paperboard, on va essayer de bricoler, de mieux comprendre, d'avancer. Donc vous savez des choses, je sais des choses, et l'idée c'est d'hybrider tout ça, pour faire quelque chose qui fera que vous sortirez en sachant davantage, en ayant compris davantage, et que moi aussi, et c'est pour ça que la caméra tourne orientée vers moi, ça m'aide beaucoup à me dire, mais quelles questions se posent les gens ? Pour la majorité d'entre vous, vous avez vu hier soir ma présentation, et qu'est-ce qui reste comme question, parce que je ne me cache pas que j'ai derrière la tête, peut-être un jour, d'écrire un tome 2, et donc c'est très important de savoir qu'est-ce qui n'a pas été satisfaisant. Je pourrais être à ce stade très, très inquiet, en me disant, ils sont venus très nombreux aujourd'hui, donc j'ai été très mauvais hier soir, parce qu'ils ont encore beaucoup de questions, ça c'est la version A, la version B est le contraire, j'ai été très bon hier soir, et ils veulent encore en savoir davantage, parce que finalement, l'esprit humain est gourmand, et quand on lui donne un peu à manger, il en redemande. Étant optimiste par nature, je vais prendre cette deuxième hypothèse, même si ça peut paraître prétentieux. Alors ce que je vous propose, c'est que, pour éviter qu'on aille en zigzag, c'est que l'un me pose une question qui a rapport aux semences, et après je réponds à autre chose sur les bactéries dans le sol, et puis il y a de nouveau une question sur les semences, donc ça va se désorganiser, c'est que vous me donniez toutes vos questions, je vais les écrire ici, un peu dans le désordre, et après avec ça, je vais essayer de construire des réponses qui lient tous ces éléments. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais c'est ce que je vais essayer de faire. Donc dites-moi un peu, les uns après les autres, dans l'ordre, quelles sont les questions à l'instant T où vous êtes assis là. Alors j'en ai noté une, je me suis rendu compte hier soir que, à la fin, ça s'est terminé un peu en queue de poisson parce que j'étais fatigué aussi, et puis que le temps avait beaucoup duré, que je n'ai pas bien traité la question de l'adaptation d'un tel système à un milieu particulier. Je vous ai dit, en entrée de discours, chacun son potager en fonction des conditions dans lesquelles il réalise le jardinage, donc essentiellement le sol, le climat, l'exposition, etc. Donc on a là un magnifique environnement, mais un milieu un peu particulier. Je n'ai pas nécessairement réponse à, je n'ai pas cultivé ici, mais en discutant avec vous, je pense qu'on pourra consacrer un peu de temps à voir comment ce que je vous ai raconté s'adapte à vos conditions ici, tout en sachant que certains sont en bas à 600 mètres, d'autres sont là-haut à plus de 1000 mètres, et que ce ne sera encore pas la même chose. Mais on va essayer de réfléchir ensemble sur quelle est la nature de ces contraintes, et on va plutôt parler de pistes de recherche, parce que vous allez devenir des chercheurs de votre propre potager du paresseux, non pas avec des solutions que Didier M. Stetter vous a plaquées, mais d'essayer de comprendre dans votre milieu, comment avec ces mécanismes-là, vous pouvez essayer. Par chance, ça marchera, des fois ça ne marchera pas, et vous verrez que tout ça, c'est très rigolo, c'est ce que je fais depuis six ans dans mon potager, et je ne me suis jamais autant amusé que depuis que je ne travaille pas, mais que j'essaye des tas de choses. Et on essaye d'autant plus facilement des tas de choses, que ça demande très peu d'efforts. Souvent, ma femme me dit, mais bon, mes filles, tu es sûre que ça va marcher ? Je dis, mais qu'est-ce que ça coûte ? On déroule le foin, mais on met des graines à tel moment, si ça pousse, jackpot, si ça ne pousse pas, 15 minutes d'effort, si ça, ça me tue, alors à ce moment-là, autant mourir tout de suite. Donc, partie pour les questions, dites-moi ce que vous avez sur le cœur, ce que vous n'avez pas compris, ce que vous souhaiteriez savoir, etc. Vous pouvez commencer ? Oui, oui. Alors, est-ce que vous allez reproduire la culture de pommes de terre sous foin ? Parce que j'ai vu que vous aviez ça dans une de vos vidéos, et qu'il y avait eu quelques problèmes. Oui. Ensuite, j'ai une constatation qui est en rapport avec le premier point que vous avez déjà mis en route. 24 janvier, je vois votre jardin toujours sur la vidéo. terrain dégagé, et à Saint-Jean, 20 cm de neige. Donc, aucun travail possible, et on voit bien que là, entre les deux, il y a un petit écart. Troisième question, quand est-il du compost ou du fumier ? Parfois, souvent, jamais. Faut-il déplacer les cultures ? Ce qu'on appelle par ailleurs la... Rotation. Rotation. Ouh la vache. Et ensuite, qu'est-ce qu'il en est, les légumes qui demandent plus ou moins, dans le système traditionnel, qui demandent plus ou moins de compost ? Certains légumes demandent des sols riches, d'autres se contentent des sols pauvres. Comment on fait avec le soin ? Et puis, un point de vue dont on a parlé ensemble, et que je souhaite traiter globalement, l'intérêt ou non des graines bio. Voilà, j'ai fini. Si vous êtes tous comme ça, j'espère que c'est le droit du président, parce que si vous en avez tous autant... Ça fait un petit travail. Bon, ben, on fera livrer des pizzas, on termine à minuit, quoi. Vous pouvez être bref. Ça, j'ai beaucoup essayé, mais je ne suis jamais arrivé. On va continuer, tout le monde y passera. Je ne commencerai pas avant d'avoir noté toutes les questions pour voir si elles se répètent ou pas. Alors, je n'ai pas bien compris. Vous avez parlé des épicures ménagères, du soin, bien sûr. Mais alors, dans quel ordre on commence ? Comment ? Vous préparez son potager, parce que par exemple, les épicures, quoi que ce soit ? Eh bien, est-ce qu'on rajoute ? Ou bien, est-ce qu'elles sont systématiquement... Oui, oui. Ça, c'est une question. Ça, ça ira vite. Alors, oui, ça rejoint peut-être la question du président. Quand le terrain est argileux, par exemple, il y a certains légumes qui vont avoir quelques difficultés. Bon, c'est par exemple les carottes, pour nous citer d'un exemple. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Oui. Et puis, dans les questions pratiques, parce que je suis très terre à terre, l'outil, le merveilleux outil que vous avez là-bas, le soin, où peut-on s'en procurer, si c'est possible ? Ok. 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 Alors là, je commence quand même à être inquiet. Deux personnes et déjà deux pages de... Si ça continue comme ça, on va mal finir. Alors, on va continuer le premier rang, et puis, honneur aux dames quand même aussi. Ça va être... Vous pouvez répondre tout de suite. C'est vous qui avez inventé le mot phénoculture ? Oui. Oui, oui. Non, ça n'existe pas. Alors ça, je vais tout de suite faire, parce que ça a été très mal reproduit dans le Dauphiné Libéré. Il parle de phrenologie ou je ne sais pas quoi. Ah bon, pardon. Donc, phénoculture, tout simplement, pour me différencier de la permaculture, parce qu'il y a une mode de la permaculture. Et comme vous pouvez le constater, j'évite, même s'il y a une toute petite allusion à la permaculture dans la quatrième découverture, j'évite d'utiliser le mot permaculture parce qu'il a des connotations en France très particulières qui ne me conviennent absolument pas. C'est devenu une mode dont je regrette certains aspects justement liés à la mode. Et donc, je me suis dit, il faut que tu trouves un autre mot. Alors, en latin, phénom, mais écrit F-A-E-N-U-M comme ça, veut dire foin. Donc, si on le prononce, ça donne phénom, culture, et j'ai trouvé plus rigolo et un tout petit peu plus provoquant par rapport au permaculteur de transformer ça comme phénoménale culture. Donc, c'est une création... Donc, ce n'est pas encore très connu. Pas encore. En toute modestie. Alors, il existe déjà ? Phénologie existe. Phénoculture n'existe pas. Parce que phénom, finalement, phénomène, c'est la racine de quoi ? Alors... Phénom, c'est peut-être un mot qui veut dire autre chose ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ah, très bien. C'est problématique de ce côté. Non, non, c'est problématique. Mais bon, les problèmes ne me posent pas de problème. Phéno veut dire... C'est lié au temps et au stade. Donc, le mot scientifique qui existe est la phénologie qui est l'étude des stades que suit un végétal. Donc, en phénologie, on va dire, par exemple, que tel arbre fruitier est à tel stade, son bourgeon est tout petit, son bourgeon gonfle, son bourgeon ou s'ouvre. Tout ça sont des stades phénologiques qui sont décrits avec des lettres-codes internationales. On va dire que mon cerisier est au stade 2C. Et pour tous les gens qui cultivent des cerisiers dans le monde entier, ça veut dire quelque chose de très précis. Donc, la description des différentes étapes que suit le développement d'un végétal s'appelle phénologie à partir d'une racine grecque, phéno, qui est enliée avec le temps qui passe. Je ne sais plus exactement. Avec l'âge, la mémoire ne marche plus très bien. J'avais creusé cette question-là, mais vous avez raison. Donc, c'est un peu un détournement et effectivement une ambiguïté. Mais honnêtement, quel est le problème ? Donc, ensuite... J'ai une autre question. Alors, à votre préférateur, c'est un peu de vieux. Les campagnoles, la fenoculture, c'est un endroit de campagne ? Oui. Très. Et c'est très embêtant. Et c'est un de mes problèmes majeurs. Alors, après, quand on a détour, c'est bien la fenoculture ? On ne peut pas, oui. Oui. Continue. Alors, moi, ça rejoint à la première question. Oui. 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 Je voulais transformer... Allemandé, mon jardin, et passer de la frairie en jardin. Oui. Ça, je pourrais vous le faire en une minute. Autrement dit, c'est comment des mariens au jardin. Oui, oui. Mais on va le traiter sérieusement, sans tourner autour du pot, madame. Moi, je n'ai pas compris par rapport aux graines. Fait un silineau et... On va reprendre ça aussi. Donc, une fois qu'on aura répondu à celle-là, on va venir à celle-là. Alors, on va continuer à la ranger. Je... Oui ? Non ? Sur les questions des graines, qu'on achète dans les supermarchés, ou dans... On a parlé de quelque chose, des graines, oui. Graines bio, graines supermarchés. On parlera des graines. OK. Est-ce que la côte est prête ? Oui. Votre présentation, jardinier avec du foin en surface, c'est valable à quel moment ? Est-ce que c'est plutôt l'automne qu'on va faire au travail de la terre ? Ou est-ce qu'on pourrait l'appliquer dès maintenant ? Est-ce que c'est plutôt l'automne qu'on est obligé d'en rajouter ? Alors, je note en côte abrégée, tout à l'heure, vous me rappellerez la question parce que je ne me souviendrai plus. Mais, OK. J'ai la réponse déjà. Vous parliez de... En tant qu'annuel, ça étouffait la plante annuelle, le foin. Mais quand on a des racines aussi, le lison, le sardon, etc., comment faire ? Est-ce qu'il est gardé ? Est-ce qu'il est gardé ? OK. Très bonne question. Je voulais dire une question qui a déjà été posée, donc tant mieux, vous voyez, il y en a qui se répètent. Mais sinon, est-ce que des fois, on voit dans les magasins des sacs de... C'est de bimus, ou je ne sais pas quoi, des trucs comme ça. Est-ce que ça, c'est intéressant de mettre dans la jardin ou quoi ? Du tirot. OK. Excellente question qui me permettra aussi d'éclaircir deux ou trois points. Ah oui, tiens, vous... Là ? Une question, oui, si on met des pelures de produits non bio, est-ce que c'est embêtant ? OK. Alors, où est-ce qu'on avait les pelures ? On avait ça quelque part, mais bon, ça me... Épluchure, et donc, on va rajouter si c'est non bio. Et puis, j'aurais deux, trois autres choses à vous dire. Oui, qui va. Est-ce qu'il y a des choses bonnes à planter dans un jardin systématiquement ? On va la garder pour la conclusion. Je la marque tout en bas. Est-ce que vous jardinez avec la lune ? Non. Non. L'une est la même. L'électroculture, phénomène de base, ou... L'électroculture, oui. On va continuer, dans l'ordre. Moi, j'en ai qui rapprochent de certaines, c'est... Vous avez dit que le compost, en face, n'était pas utile. quoi faire ? Comment est-ce qu'on l'utilise ? C'est-à-dire qu'on l'utilise, c'est-à-dire qu'on l'utilise, d'un compost. Comment on l'utilise ? Vous me rappellerez, là, quand je parle des épluchures, par extension, on va parler ici des épluchures et autres biomasques qu'on compose d'habitude. Et vous me rappellerez la question si j'ai oublié cette nuance que vous apportez. Moi, je suis en veille d'orties. Et les orties ? Alors, les vivaces. Vous mettez vivaces ? Non, non, il n'y a que les annuels ou les vivaces. Donc, les orties, et puis, pour ne pas l'oublier, on a évoqué le liseron, et je suppose que certains ont des problèmes de chien-dent. Donc, on va mettre tout ça et puis, j'apporterai des précisions au niveau des vivaces. l'association, l'association, oui. Alors, je vais le mettre où est-ce que sont mes rotations. Pour une raison que vous verrez tout à l'heure, on parlera d'association ici. Donc, après, j'avais vu encore des... La place des engrais verts. La place des engrais verts. Oh la vache ! Là, j'ai vraiment de quoi écrire un livre. Donc là, je m'installe à l'ordi et le tome 2, il est parti. Il y a déjà les fêtes de chat. Génial. Vous m'aidez beaucoup. C'est toutes ces questions auxquelles je ne pense pas parce que j'ai tout le temps le nez dans mon truc et il me faut des gens comme vous. Des taches noires ? Des taches noires, des rosiers. Des rosiers. Alors, je... Allez, taches noires, des rosiers. On peut évoquer les fleurs, on en a parlé ce matin. Oui. Hop. Moi, j'ai des... Mon année passée, pour les tomates, j'avais mis du genévrier parce que j'ai eu des courtières. qu'est-ce que les genévriers s'ils s'étaient néfastes aux cultures ? Vous avez répondu à tout ça. Les tomates, faut-il les couvrir ou pas ? Peut-être que vous vouliez reparler de la récolte des graines. On en a parlé... Donc, quelque part, il est question de semences. On va tous en mettre dans un wagon. graines, bio, récolte, récolter soi-même. Vous avez parlé d'arrosage goutte à goutte ? Oui. 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 OK. J'en ai plus qu'une, c'est juste si vous avez le temps. Hier, vous avez dit que votre méthode pour l'agroindustrie n'était pas valable. Alors, vous préconisez quoi ? On va laisser ça pour la conclusion. C'est tout ? Ah, quand même. Je t'ai déçu, là. Franchement. Je me dis, je ne sais pas comment je vais tenir les deux heures que j'ai promis à Daniel. Je vais être sec à 16h30. Comment éradiquer les boutons d'or ? Les rhizomes, les boutons d'or ? Renoncules, là. On est d'accord, c'est les boutons d'or, c'est les renoncules. On est bon ? Allez. Alors, je vais pouvoir répondre à 90% des questions. On va enlever ça. Je vais me les mettre par terre, là, comme pense bête. Et, on va avoir une page blanche. hop, hop, et hop. Alors, on a dit au début ça, ensuite ça, et puis ça, on a la conclusion. Alors, on a dit, première chose, adapter son potager. et d'une façon générale, une démarche agronomique, si elle est bien conduite, elle vous éloignera de tout modèle. Parce qu'un bon agronome, comme un bon médecin, commence par un diagnostic. Et donc, la première chose, avant d'entreprendre une action, c'est de poser le diagnostic. Un diagnostic, c'est répertorier des éléments positifs dans le système que vous avez devant vous et des éléments négatifs. Ça consiste à agir intelligemment, consiste à optimiser et à valoriser vos atouts, vos éléments positifs, et à minimiser les éléments négatifs. Alors, pour revenir à votre situation ici et à la question en lien avec ça chauffe ou ça chauffe pas, vous avez ici des contraintes qui me paraissent évidentes, même si je n'ai pas vécu longtemps ici, qui sont une saison courte ce qui est en lien avec les questions qui tournaient autour du 24 janvier, etc. Un réchauffement, vous me corrigez si je me trompe, tardif, pas lent, il est tardif. et vous avez des risques de geler tardif au printemps, donc, j'imagine que jusqu'en mai, voire début juin, et vous avez des risques de geler très précoce à l'automne. peut-être un peu moins donc 15 septembre il faut avant ça recouvait mais bon, ça recouvait derrière l'année voilà et donc le potager du paresseux a un inconvénient qui va vous enquiquiner et il faut qu'on réfléchisse ensemble comment limiter un défaut majeur du potager du paresseux qui est le fait que sous une couverture quelle qu'elle soit c'est pas spécifique au foin sous une couverture de matière organique que ce soit maintenant du foin que ce soit de la paille que ce soit des feuilles mortes que ce soit des sciures que ce soit des copeaux etc. le sol se réchauffe moins vite pour deux raisons quand j'ai un sol et là-dessus une matière organique elle est en général relativement claire et c'est le cas du foin c'est le cas de la paille c'est le cas des sciures donc qu'est-ce qui se passe le soleil qui frappe là-dessus s'il frappe sur une terre noire sera en grande partie absorbé par la terre là une partie pas tout mais une partie de cette énergie est réfléchie et donc il y a moins d'énergie qui reste dans votre système ça c'est vous pouvez faire ce que vous voulez la nature est ainsi faite donc vous vous créez un handicap par ce biais-là se rajoute un deuxième phénomène qui va dans le même sens et qui vous contrarie et on l'a vu hier ce qui sera par la suite un atout et que votre sol reste humide plus longtemps donc je marque ici H2O donc il y a moins d'énergie qui reste il y en a plus qui est renvoyé et cette énergie doit chauffer si je prends ici maintenant une tranche de terre humide elle doit réchauffer à la fois le sol à proprement parler qui se trouve là et l'eau qui se trouve là-dedans l'eau supplémentaire par rapport à votre voisin qui lui aura travaillé en sol nu et où le vent très vite va dessécher une couche superficielle dans laquelle il y aura beaucoup moins d'eau donc lui non seulement il reçoit le même rayonnement l'éclairage est le même mais il y a beaucoup plus qui reste et beaucoup moins qui part et la même le même volume de terre est moins lourd puisqu'il y a moins d'eau dedans et se réchauffera plus vite donc double emmerde avec ce système double emmerde avec évidemment l'avantage ultérieur qui est que cette eau-là vous sera bien utile en été alors que lui va devoir arroser et avantage bien sûr ultérieur qui est que cette protection-là comme on l'a vu hier va vous éviter de biner de piocher etc va nourrir par décomposition vos légumes qui vont pousser plus tard rien n'est jamais parfait en ce vain monde quand vous avancez d'un côté vous créez une emmerde de l'autre c'est une loi générale la voiture va plus vite que le cheval mais elle coûte plus cher et pollue plus donc il n'y a pas de miracle alors après quels sont les moyens de contrecarrer ça et c'est ça je pense qui vous intéresse quand je vous dis ne copiez pas bêtement ce que je fais moi alors oui pardon votre remarque est juste ce qui est un problème au départ pour un certain nombre de plantes la même chose est vraie à l'inverse en automne c'est à dire que le sol qui s'est enfin réchauffé durant l'été va se refroidir beaucoup plus lentement sous son manteau de foin qui reste il sera plus fin il n'y aura plus que ça comme foin mais malgré tout ce sera une petite doudoune qui fera que votre sol restera chaud beaucoup plus longtemps et alors vous avez à faire vous aurez deux sortes de légumes à l'automne il y a ceux qui craignent beaucoup les premières gelées type le haricot une gelée blanche et il est mort autant dire que le fait que le sol reste chaud ça ne lui fait ni chaud ni froid il est cramé par la première gelée par contre d'autres légumes je mets ici vous ne le reconnaissez pas mais c'est un chou lui il peut y avoir de la gelée blanche dessus le lendemain matin un coup de soleil le givre fond et lui il continue à être alimenté sous terre par ses bactéries ses champignons tout ça ça tourne à 100% parce que la terre est chaude les bactéries lui font des nitrates et il continuera de pousser alors que chez les voisins le sol se sera déjà refroidi et chez lui la croissance de son chou s'arrête donc certains légumes récupèrent et d'autres non pas de loi générale pour savoir ce qui récupère c'est ce qui est cramé par les premières gelées et les légumes qui peuvent durer plus longtemps et d'ailleurs vous serez parfois surpris à quel point il récupère après des premières gelées donc là il y a une récupération possible cependant tout cela peut vous amener à je ne sais pas combien mais je vois au moins trois adaptations radicales la première vous pouvez être un peu moins paresseux que je ne le suis et parce que plus l'homme va vers des situations extrêmes si vous voulez être lapon en Laponie vous ne pourrez pas cultiver comme moi je cultive alors vous n'êtes pas ici en Laponie mais vous êtes dans des conditions un peu plus extrêmes et donc pour vous l'organisation sera un peu plus compliquée c'est une réalité vraie les Touareg pour vivre dans le Sahara il faut qu'ils adoptent un style de vie qui n'est pas celui de Didier M. Steter à Rosseil si eux ils déroulent de foin il ne se passera rien du tout enfin si il y aura des des chameaux qui viendront le beauté et puis c'est tout donc première chose je suis courageux je découvre là maintenant que la neige est fondue et je recouvre plus tard je découvre je laisse le soleil rentrer il y a un seuil quelque part critique que vous pouvez vous mettre dans la tête si vous avez un petit thermomètre avec une petite ginox un thermomètre sonde il y a un repère qui est très important qui est aux environs de 14 degrés Celsius une fois que vos thermomètres sondent alors ne prenez pas ça au chiffre près c'est un ordre de grandeur que votre thermomètre sonde que vous avez enfoncé de 3 doigts dans votre sol indique 13, 14, 15 degrés vous savez que votre sol est suffisamment chaud pour que les bactéries commencent à travailler et à partir de ce moment là vous pouvez faire la plupart des semis et vous pouvez recouvrir pour limiter les mauvaises herbes ça c'est une adaptation possible on fait les semis d'abord mais on recouvre non non alors vous non non vous serez très enquiquiné parce que vous ne recouvrez vous ne retrouverez pas les lignes de semis on parlera des semis tout à l'heure comment ils se font et vous comprendrez pourquoi il faut d'abord recouvrir et puis ensuite semer donc ça c'est une adaptation très courageuse qui est on va dire une façon non orthodoxe de faire de la phénoculture mais les miracles c'est à Lourdes la réalité s'impose à vous vous pouvez prendre ce choix là deuxième choix qui est celui que moi j'ai pris parce que je suis vraiment paresseux et alors j'ai des situations une situation légèrement moins extrême mais regardez mes comment mes primaires sont sorties là j'en ai vu sur le talus qui sont en fleurs les miennes sont sorties dans mon prêt au début de semaine donc on n'a pas une énorme différence on n'a pas une énorme différence l'an dernier l'an dernier ou il y a deux ans je ne sais plus maintenant il y a deux ans j'ai eu vers le 15 septembre une première gelée blanche qui m'a fusillé les haricots je suis moins haut en altitude mais je suis plus au nord donc je dirais que vous avez quand même notamment pour ceux qui sont plus en altitude ici une difficulté supplémentaire la deuxième solution que moi j'ai adoptée c'est de dire pour ne pas perdre cette attente très longue je prépare le maximum de plants en godet ou en plaque de semis dans un châssis donc j'ai construit il y a deux ans un châssis vitré avec des vitres dessus et donc presque toutes les plantes je fais deux vagues une première vague parce qu'on est tous tout jardinier est impatient d'avoir à un moment donné les premières tomates les premières carottes les premiers radis les premiers haricots etc etc et ça on ne corrigera pas l'homme l'homme il est comme ça donc je me prépare une première vague de plants en légumes sous châssis donc ils sont déjà semés ils sont déjà dans mon châssis pendant ce temps-là la terre se réchauffe et donc je transplante dans mon foin on va dire première quinzaine ça devient un gribouillis mais vous suivez première quinzaine de joints à ce moment-là cette condition-là est remplie sans découvrir chez moi et alors une chose qui est très intéressante pour ceux qui étaient là hier soir j'ai dit qu'il faut absolument se libérer l'esprit expliquez-moi pourquoi on ne peut pas préparer par exemple des plants de haricots en godet on peut ben oui mais les gens on a l'habitude de faire des tomates on a l'habitude de faire des choux on a l'habitude de faire des aubergines on a l'habitude de faire des courgettes des melons et puis il y a des plants qu'on ne fait jamais il y en a un ou deux sur lesquels ça pose des problèmes notamment la carotte qui a sa racine pivotante et qui est un peu enquiquinante dans ce système-là donc j'ai des petits problèmes avec mes carottes parce que je ne les fais pas en plaque de semis mais je fais énormément de légumes première vague en plaque de semis et puis donc en même temps que je transplante ceci par ailleurs tous mes légumes de garde donc le gros stock que je vais produire pour rentrer dans ma cave ou dans mes silos pour l'hiver je sème à ce moment-là et avec le délai de on va dire normalement je peux cultiver jusqu'à fin septembre mi-octobre facilement ça n'a aucune importance j'ai eu de quoi manger vite et puis après une bonne partie des légumes le stock que vous engrangez vous le faites en deuxième vague quand votre sol est suffisamment chaud donc ce sont deux vagues de légumes ce que j'appelle les primeurs mon impatience de manger tout de suite et le plus tôt possible un certain nombre de choses et la grosse production celle que je vais engranger que je fais en ce moment-là parce que je suis toujours paresseux et que je n'ai pas changé parsemis dans une deuxième vague voilà quel est le principe et du coup j'ai oublié la troisième j'avais une troisième voix en tête donc on est sur quoi ? sur la saison courte puis après il y a quand même moyen de gratter avec un certain nombre d'artifices que sont les voiles que sont les tunnels et que sont les serres ce sont là des on va dire des articles ou que sont éventuellement ce qu'on appelle les couches et parmi elles les couches qu'on appelle les couches chaudes qui de nouveau vous amènent à quitter un peu le transat où elles sont froides les miennes sont froides parce que je suis vraiment un très gros accro du transat mais ceux qui seront un peu moins accro peuvent se préparer une couche chaude notamment pour avoir des plans plus tôt et pour pouvoir embrayer ici dès qu'on atteint le 14-15 degrés dans le sol donc chez moi c'est à peu près au plus tard vers le mi-juin c'est plus généralement début juin ça veut dire quoi mettre le voil sur le foin ? oui oui alors éventuellement sur le foin mais là vous voulez forcer des légumes alors si c'est même dans mes couches dans mes châssis à moi il y a du foin oui oui bien sûr et donc ça permet de en fait qu'est-ce qui se passe on va changer de grébouillis on va prendre le cas d'une serre tunnel en plastique la journée la chaleur entre ça cumule d'ailleurs ça surchauffe très vite une serre comme ça la nuit qu'est-ce qui se passe ? la terre donc qui est couverte de foin restitue mal mais restitue quand même un tout petit peu de chaleur aux basses couches de l'atmosphère et dans un grand volume cela va très vite se diluer et en fait donc j'ai des thermomètres sondes et je me suis rendu compte que dans les tunnels la température ici et la température à l'extérieur au petit matin à 5h ou 6h du matin est rigoureusement la même par contre dans la journée ici je vais avoir par exemple aujourd'hui je ne sais pas combien est fait chez moi mais on va dire 16 degrés et dans le tunnel je peux en avoir 35 si j'ouvre si je n'ouvre pas c'est 60 et c'est cramé donc on peut là-dessus par des voiles coincer cette petite couche d'air qui peut juste avoir peut-être 2 degrés de plus ce qui peut paraître insignifiant mais quand il s'agit de gel ça a toute la différence à moins 3 ça survit à moins 5 c'est cramé quand vous avez des petites plantues et donc c'est le rôle du voile de maintenir cette couche ce petit peu de chaleur qui s'échappe de la terre au lieu de le diluer dans un très grand volume on le maintient sous le voile et très très souvent donc cela est suffisant voilà un peu donc effectivement c'est un emmerdement c'est une contrainte majeure en ce qui vous concerne c'est là-dessus qu'il faut comment dire concentrer vos efforts et pendant que je parle me vient une quatrième une quatrième alternative enfin pas une alternative un quatrième élément dont il faut tenir compte c'est bien sûr le choix des espaces des espèces et des variétés il y a des variétés qui sont plus résistantes que d'autres par exemple en ce moment en précoce chez moi il y a des carottes des carottes touchons qui ont germé par température donc par un sol dans la serre dans le tunnel c'est un tunnel en plastique donc des carottes touchons semées il y a à peu près un mois qui sont en train de sortir alors que les températures du sol jusqu'à bon voilà c'est hier que le beau temps est arrivé avant-hier étaient aux environs de 12 degrés des fois 10 pendant 3 jours il ne faisait pas il ne faisait pas beau et 12 degrés donc je parle là de température sol avec une sonde à peu près à 5 cm à un point dans la terre et donc des carottes touchons lèvent dans ces conditions difficiles l'an dernier j'avais utilisé une autre variété alsacienne celle-là la colmar la flaquette de colmar et elle n'avait pas germé est-ce que c'est le hasard ou pas j'en sais rien oui un peu un peu un peu un lestin l'an dernier début mars cette année mi-mars ça dépend je suis un homme d'humeur donc quand il fait dégueulasse dehors je ne mets rien dans mes dans mes châssis puis quand il fait beau s'il y a une belle période comme ça l'an dernier début mars il a tout de suite fait très beau et donc je me suis dit je tente les semis une fois que vous avez fait le châssis et que vous avez mis les vitres dessus après faire une plaque de semis ce n'est pas un gros boulot donc je tente et si ça marche ça marche et si ça ne marche pas il faudra refaire dans 15 jours mais ça ce n'est pas un gros boulot le gros boulot c'est de construire le châssis et ensuite de surveiller tous les jours parce que dès que le moindre soleil là-dessus ça surchauffe et la moindre nuit de gelée qui est annoncée il faut réduire le risque alors j'utilise sur mes châssis un voile isolant l'isolant mince qu'on utilise en construction ce papier alu là j'ai des chutes parce que j'ai fait des travaux et c'est ce qui me permet des fois la nuit la nuit précédente enfin il y a deux nuits hier matin avant de partir c'était gelé parce qu'on a eu toute la journée un temps dégueulasse il flottait et une pluie froide pas du tout la pluie tropicale et puis vers 7h du soir ça s'est découvert et donc là évidemment ça ne s'est pas chauffé la journée ça s'est refroidi la nuit les conditions idéales pour avoir des gelées donc le matin j'avais une petite couche de givre sur mon isolant mince qui couvrait les châssis et du coup ça permet de garder la chaleur dans le châssis Isolant mince c'est mince oui non c'est c'est pas une marque c'est des voiles comme ça et dedans il y a des plastiques des mousses et à l'extérieur c'est comme du papier alu vous voyez ça on le met souvent sous toiture c'est un isolant c'est pas du tout horticole vous allez dans un magasin de brigeolants le gros rouleau brillant s'appelle de l'isolant mince par rapport à la laine de verre qui est épaisse voilà alors déjà une question je propose de continuer parce que je préfère l'isolant mince parce que c'est réfléchissant donc vous imaginez ça sur votre châssis vous avez la vitre en dessous la chaleur essaye de partir par ce qui s'appelle le rayonnement et là vous avez donc cet écran radar on va dire qui vous renvoie à cette chaleur et donc cet isolant mince je le préfère à un papier à bulle qui lui est opaque et il va capter une partie de ce rayonnement va chauffer et va quand même se dissiper donc il est plus efficace que le papier à bulle qui lui n'est efficace que contre la transmission par ce qu'on appelle la convection alors 24 janvier pardon non donc sur les châssis châssis en bois parce que sinon ce serait trop gros c'est trop de boulot de le dérouler là dessus et puis de l'enlever le matin parce qu'évidemment ça ne vaut pas donc il faut l'enlever le matin alors après on avait toute une question alors pomme de terre sous le foin est-ce que je vais recommencer pomme de terre sous le foin a très bien marché à une condition c'est que pour la pomme de terre vous avez une contrainte supplémentaire qui se rajoute qui est le fait qu'il faut éviter que la lumière parvienne sur le tubercule au moment où il se forme donc vous vous plantez par exemple en mai mettez votre foin là dessus donc là on est 0,5 0,8 on est en août le foin a beaucoup diminué les pommes de terre sont très grandes maintenant la partie végétative et commence à former ces tubercules et puis vous arrivez début septembre un peu avant la récolte il n'y a quasiment plus de foin et les tubercules sont devenues très très gros le foin se déchire et la lumière les frappe et ils deviennent verts alors pour ça je n'ai trouvé qu'une seule solution c'est que je mets la couche habituelle de foin qui va se décomposer qui va lutter contre les adventices qui va nourrir par décomposition mes plantes de pommes de terre et je rajoute tout de suite là au mois de mai une deuxième couche donc double couche comme ça ici il en reste encore assez et là il en reste encore assez pour me protéger de la lumière non non ils ne sont pas dans la terre ils sont posés dans ma façon de faire paresseuse est-ce que c'est des pommes de terre je fais que c'était dans la terre oui et là non ben non c'est des pommes de foin non non donc la vidéo est en ligne j'ai tondu j'ai posé mes pommes de terre sur le gazon j'ai déroulé le foin là dessus alors après on viendra au compagnol c'est eux qui m'ont foutu le bazar mais cette technique là marche à condition de mettre une double couche et n'ayez aucune crainte vous mettez ici un petit tubercule il trouvera sans aucun problème son chemin il n'a pas besoin de la lumière non excellente question j'ai parlé du contrôle de la lumière pour les semences où je vous ai parlé des mauvaises herbes ou des adventices annuels qui se reproduisent par graines la pomme de terre n'est pas une semence c'est un tubercule et la même chose est vraie pour tout ce qui est oignon aïe échalote qui sont des parties de végétaux par exemple une pomme de terre ou ici un bulbe que vous pouvez enterrer sans aucun problème vous le faites avec des tulipes et vous ne posez aucune question vous le faites avec des jacinthes et vous ne vous posez aucune question parce que ça il a stocké toute l'énergie qu'il lui faut pour refaire une plante l'année d'après donc c'est là-dedans et ça va partir et ça va chercher ça va aller 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 jusqu'à ce que ça arrive à la lumière une pomme de terre essayez si vous ne croyez pas mettez lui ça du foin jusqu'au genou ça mettra peut-être trois semaines ou trois semaines de plus que si vous les cultivez en terre à nu mais ils finiront par sortir en les mettant sur le sol en les mettant sur le sol mais si vous les enterrez ça marche aussi simplement c'est du travail supplémentaire et donc moi je ne fais pas ce travail supplémentaire mais si vous les enterrez vous enterrez vous mettez le foin ou très exactement vous mettez le foin et puis après vous faites des trous dans le foin puis si vous voulez vous faites encore un petit trou dans la terre et vous les mettez en terre ça ne me gêne absolument pas ça ne change strictement rien faites l'essai parce que je vous ai dit hier soir surtout ne me croyez pas donc vous faites la moitié et vous les enterrez et la moitié vous ne les enterrez pas et s'il y a une différence vous adoptez la méthode qui marche le mieux moi je les pose donc on était au milieu du foin pardon au milieu du foin non sous le foin donc mes dessins ne sont pas bons sur le sol voilà le sol on est d'accord je mets le foin là-dessus alors deux façons de faire très exactement soit sur mon sol je pose des pommes de terre et je déroule deux fois du foin je passe deux fois pour avoir une double couche soit de certains endroits où j'ai déjà mis le foin en mi-janvier par exemple donc j'ai une épaisse couche je viens avec ma main je creuse là-dedans et je pose la pomme de terre ici au niveau du sol et vous verrez que ça va très vite se développer ici aussi sans s'arranciner bien sûr et bien sûr la tige se formait ou plusieurs et puis ensuite plus tard sur les tiges vont se mettre les tubercules les tubercules poussent sur les tiges et puis lui c'est disparu il aura pourri donc il y a des nouveaux tubercules donc bien sûr que non buter c'est anti-paresseux au possible c'est la corvée non je n'ai pas essayé mais ça marche c'est le même principe pousser encore un peu plus loin donc voilà c'est juste qu'il faut un tonnelet ou un truc en plus la question était est-ce que j'ai essayé comment vous appelez ça vous un silo à pommes de terre donc ça consiste en gros à prendre un tonnelet ou quelque chose un récipient et au fur et à mesure que la pomme de terre pousse on rajoute du foin si on veut bien nourrir ou de la paille ou de la terre et la pomme de terre continue de croître et continue au fur et à mesure qu'elle monte de faire des petites dérivations avec des tubercules donc c'est juste que c'est très contraignant et très franchement si vous voulez produire beaucoup de pommes de terre il faut beaucoup de tonnelet donc le gag pour faire rire un ami qui vient boire un coup c'est très beau mais question production sauf si vous avez 25 tonnelets si vous êtes je ne sais pas quoi dans le métier des tonnelets ce sera très vite contraignant donc comme gag ça marche qu'est-ce qu'on avait dans la veine ? les campagnols on va passer aux campagnols alors le campagnol terrestre dit rat au pied est un animal remarquable et le roi des emmerdeurs du phénoculteur donc de celui qui travaille ici j'en ai j'en ai beaucoup sachez une première chose c'est qu'un couple de campagnols au printemps c'est une descendance potentielle de 144 campagnols dans l'année tellement ils se reproduisent vite et que le petit reproduit très vite et ainsi de suite il est évident que le campagnol qui normalement doit creuser des galeries dans un sol qui est dur trouvera très vite beaucoup plus commode de circuler là sous votre couche de foin comme sous la neige ou comme sous un tas de compost ou sous des tas d'abris et donc va proliférer et va trouver vos pommes de terre qui l'aiment bien et les grignoter c'est pour ça que l'an dernier sur je ne sais plus quel était le contenu de ma cagette de semences de pommes de terre mais j'en ai récolté dans cette fameuse essai à la tondeuse j'en ai récolté est-ce que j'ai récolté 4 pieds, 6 pieds sur peut-être une centaine que j'avais mis c'est radical quand ils trouvent le gisement ils ont un flair qui est absolument exceptionnel et ils vont de l'un à l'autre sans aucun problème et de façon totalement impunie de façon totalement impunie ne comptez pas ni sur un chat ni sur un chien ni sur les rapaces ni quoi que ce soit tout ça c'est du du pipeau intégral et donc la seule chose que j'ai trouvé effectivement pour contrôler mes populations c'est de piéger et même pour piéger c'est pas gagné encore faut-il savoir où ils sont et pour savoir où ils sont j'en suis arrivé à cultiver des plantes qu'ils aiment bien alors dans les plantes parmi les plantes qu'ils aiment bien la pomme de terre mais ça ça ne m'intéresse pas il y a le persil l'artichaut et notamment le persil comme en tubéreux là qui fait des grandes racines l'artichaut le céleri une année j'ai planté parce que je m'en souviens je les avais achetés c'était deux barquettes de 12 24 céleri il ne m'en a pas laissé un seul et donc vous plantez alors dans mon jardin on va faire vous me suivez sur microbar si c'est trop bordélique vous me le dites un peu n'importe où comme ça je mets un peu d'artichaut un peu de céleri un peu de persil comme ça des plaques et donc un de mes gros boulots de jardinier paresseux c'est l'été de soir quand il a fait sec de faire un petit tour dans mon jardin et d'avoir l'oeil vif donc là je n'ai pas encore bu de bière j'ai l'oeil vif et je vois tout à coup un céleri dont les feuilles alors qui bougent dans les cas extrêmes ça ça ne m'est pas arrivé mais qui a les feuilles un peu il est un peu plus flagada que les autres là vous soupçonnez quelque chose vous allez vous tirer et vous vous rendez très vite compte que en dessous ils ont grignoté alors ils sont très très malins ils grignotent le céleri par le centre ils le vident mais il y a une peau millimétrique avec un épluche légumes vous n'arriverez pas à faire aussi fin mais sur le bord dans un premier temps ils laissent quelques petites racines les racines les plus hautes pas celles du centre parce que là ils sont rentrés dedans pour vider mais là il y a encore quelques racines donc vous avez en fait un céleri qui à l'oeil de l'extérieur se porte assez bien parce qu'il trouve encore de l'eau et de la nourriture mais qui est déjà vidé par l'intérieur et donc il faut avoir l'oeil vif c'est pour ça que j'insiste sur ce truc pour voir dans une rangée tout à coup un céleri qui n'est pas comme les autres qui n'est pas aussi resplendissant vous tirez dessus et vous rendrez compte qu'il a commencé son boulot et donc vous avez le trou qu'à laisser le céleri vous mettez le piège et en général dans la journée qui suit dans l'heure qui suit en général le piège claque et vous arrivez assez facilement à l'éradiquer à une condition j'ai mis trois mois quatre mois où j'ai fait échec sur échec avec mes pièges guillotine pièges guillotine c'est des pièges verticaux comme ça et alors si vous avez des pièges guillotine avec une tarière vous le mettez après sous terre il y a une galerie vous coupez sa galerie vous mettez votre piège là-dedans avec son trou ouvert ici ici et là ce petit trou vous le bouchez avec du foin puisque vous avez du foin sous la main parce que le moindre le moindre rayon de lumière qui rentre là-dedans le rat au pied a la phobie de la lumière et donc quand il y a un petit rayon de lumière il va pousser de la terre devant lui et comme là-dedans il y a le système de déclenchement le capteur il va pousser ça contre le capteur clac vous vous arrivez eureka je l'ai eu je l'ai eu vous tirez et vous avez un piège plein de terre et tant que j'avais pas trouvé cette histoire-là de bien poser mon piège et bien de bourrer tout le tour avec du foin je le faisais échec sur échec et à partir de ce moment-là ça a commencé par marcher on va dire assez bien assez bien il n'y a aucune chance que vous ayez éradiqué le rat au pied je dis ça pour les âmes sensibles les écolos c'est pas une espèce menacée donc j'en massacre sur les 144 allez on va faire un peu d'humour parce qu'il y a des âmes sensibles des fois je considère que comment dire ça non voilà je vais le dire autrement si une espèce dans la nature a une prolificité élevée c'est en réaction à une prédation importante si un couple de campagnols potentiellement fait 144 descendants c'est parce que dans un système en équilibre tous les ans 142 meurent si la tortue marine fait des millions et des millions de petites tortues c'est parce que il faut un million ou un millier de petites tortues pour qu'il y en ait une qui survigne et qui revienne pondre c'est le principe même d'un équilibre naturel plus une espèce est prolifique et plus elle a une prédation naturelle importante prédation naturelle du rat au pied c'est quoi il n'y a pas beaucoup de prédateurs là-dedans c'est la famine c'est la maladie etc donc ça veut dire que sur les 144 petits qui allaient naître spontanément de mon couple de rat au pied 142 avaient vocation à crever de maladies de froid de faim etc donc en les achevant avec une belle guillotine je rends service à la nature je leur réduis la souffrance c'est comme ça que j'essaye de m'arranger avec la compagne de mon fils qui est très écolo etc qui trouve que je suis à Sagouin pas possible qui s'appelle Kim et à qui je dis Kim je soulage la souffrance des rats au pied il y en a 140 qui allaient mourir cet hiver dans le potager j'en ai achevé un certain nombre j'arrive pas à en choper 140 quand j'en ai 15-20 par an dans mon jardin je suis content et donc hier soir j'ai évoqué ce qu'on appelait ce que j'ai appelé la part des anges j'accepte une certaine part c'est le prix à payer pour ne pas travailler la terre parce que c'est clair on a dit je l'ai évoqué mais j'ai oublié un deuxième point j'ai évoqué le fait qu'il se cache très bien sous ce couvert de foin il est évident que si chaque année je passais un méchant motoculteur puissant je détruirais leur galerie et ils auraient plus de mal à reconstruire leur galerie et ils iraient voir dans le près du voisin où il n'y a pas le motoculteur qui passe chaque année donc à un moment donné je disais tout à l'heure la voiture roule plus vite c'est plus confortable pour entrer chez moi demain en Alsace mais elle va rejeter un certain nombre de particules et un certain nombre de choses et consommer du carburant fossile etc et là aussi ses inconvénients donc dans toute chose sur terre chercher la part qui est avantageuse et accepter la part qui est nuisible il faut la réduire alors j'ai pas essayé j'ai pas essayé parce que n'oubliez pas qu'il y a quand même aussi des chats des trucs etc et donc des oiseaux oui alors les chats peuvent faire des misères oui mais c'est moins grave c'est quoi quelques crottes dans le foin il suffit de ne pas faire les observations et les rêveries intéressantes à cet endroit là il suffit d'aller un peu plus loin se coucher dans un foin qui est parfaitement propre dans lequel il n'y a pas d'épines parce que de temps en temps aussi je me fous des épines dans le cul parce que je prends du foin de fauches tardives et il y a là-dedans des chardons des trucs comme ça et comme je passe beaucoup de temps à rêver dans le foin voilà il faut éviter on va être short il est 16h30 donc on va accélérer compost fumier alors première chose aussi surprenant que ça vous paraisse que ça puisse vous paraître compost et fumier ne sont pas plus riches à la tonne transportée que le foin c'est le contraire c'est moins riche à la tonne transportée écoutez bien ce que je vous dis quand vous trimballez une tonne dans une brouette dans une remorque dans n'importe quoi quand vous transportez une tonne de compost une tonne de fumier qui sont les produits mythiques emblématiques de la culture bio vous transportez moins d'éléments nutritifs et pour le compost à peu près autant de substances humiques pour le fumier un peu plus mais guère plus que si vous transportez du foin donc première chose cessons de penser que ce sont là des produits miraculeux pour une raison très simple toujours réfléchir les yeux quand on ouvre de l'ordre dans vos idées c'est une dans une de mes dernières vidéos mettez de l'ordre dans vos idées dans la tête et foutez le bordel dans le jardin et non pas l'inverse malheureusement presque tout le monde fait l'inverse un bordel pas possible dans sa tête des modes des ceux-ci un tel me dit que on m'a dit que mon grand-père déjà et ainsi de suite moi j'appelle ça un bordel dans la tête parce qu'il n'y a pas de lignes il n'y a pas de réflexion saine et puis dans le jardin il faut que tout soit aligné et nickel là vous faites le contraire pourquoi le fumier n'est pas qu'est-ce que c'est que le fumier une vache qui mange du foin ou un cheval si vous préférez ça c'est encore autre chose pour l'instant qu'est-ce que le fumier un animal qui mange du foin qui en garde une partie des éléments nutritifs puisqu'il se nourrit avec on est d'accord donc l'animal extrait une part d'éléments nutritifs de ce foin il rajoute de l'eau puisque le fumier quand il sort très exactement le foin quand il sort de la vache il est plus humide que quand il y rentre je vous fais pas de dessin je décide mal et je rajoute de la paille qui est un élément pauvre pauvre en azote riche en carbone donc je mélange tout ça quelque chose qui a été dilué dont une partie de l'énergie et des éléments nutritifs sont partis et que je dilue avec un matériau pauvre maintenant expliquez-moi logiquement comment cette mixture serait plus riche que le foin aucune chance mais j'avoue que j'ai douté quand j'ai fait mes premiers calculs la première fois qui sont dans le tableau je sais plus à quelle page où j'ai comparé les différents éléments je me suis dit Didier tu t'es planté puis le lendemain j'ai refait mes calculs et puis à un moment donné quand même je me suis dit mais oui si c'est logique tu prends un truc tu le dilues tu enlèves une partie des éléments nutritifs tu rajoutes quelque chose de pauvre donc il est logique que ce produit-là à la tonne transportée soit plus pauvre que le foin sec que je déroule pour le compost c'est à peu près la même chose c'est 50% de flotte que vous charriez le foin c'est 15% d'eau donc l'équation est vite vue quand vous fatiguez à transporter du compost vous transportez autant d'eau que de choses utiles dans le foin ça c'est des données vous en avez des milliers qui sont justes il n'y a pas de discussion allez je vais être précis 45% à 60% suivant qu'il n'a plus dessus etc mais il n'y a pas de mystère un compost sauf quand il a été déshydraté pour vous le vendre dans des sachets sous forme de terreau etc mais le compost tel que vous l'avez dans un compost terreau sur une plateforme de compostage est un produit humide le foin est un produit sec et donc ces deux produits première chose vous pouvez en douter mais vérifier quand même sont à la tonne transportée j'insiste sur ce sur ce chose là plus pauvre que le foin maintenant de deux choses l'une vous en avez on vous en offre gratuitement vous avez un gisement alors retenez-en qu'est-ce que je vais vous dire je suis un fan absolu du foin c'est la base de la phénoculture et de la façon de faire que je vous propose mais toute source de matière organique est bonne à prendre donc je ne dis surtout pas si vous avez du fumier gratos et qu'on vous l'amène etc de ne pas l'utiliser si vous avez du compost de ne pas l'utiliser je dis hier soir je n'ai pas été assez précis quand on est chez soi et qu'on a des déchets organiques les composter c'est bête puisqu'on dissipe de l'énergie alors qu'il vaut mieux nourrir les organismes partout où ils se trouvent maintenant si le voisin lui parce qu'il ne veut pas étaler etc garde et fait son compost et vous dit je vous offre mon compost ben amène bien entendu le fumier même chose si vous avez un centre équestre juste à côté qui est prêt à payer pour qu'on le débarrasse de fumier et qui vous dit je vous donne mon fumier gratos bien évidemment amène-le après il y a encore dans les centres équestres oui on peut en parler on est d'accord mais voilà donc toute matière organique a vocation à être recyclée simplement vous avez sur ces deux produits et pour finir et ne pas être trop long un problème majeur c'est que très vite ils seront comment dire en surface mélangés avec la terre et vous n'avez pas d'effet de protection contre les adventices les adventices hier soir je pense que vous avez compris que ce sont les plantes qu'on ne souhaite pas qui ne sont pas des mauvaises herbes qui sont des très bonnes herbes mais c'est celles qu'on ne souhaite pas donc vous n'avez pas l'effet de couverture de bâche on va dire couvrante qu'a le foin tout simplement parce que comme ça a déjà été décomposé c'est un matériau sur lequel les adventices peuvent tout de suite ou très vite se développer cependant on peut mettre du foin par dessus oui donc cependant excellente remarque on peut mettre du foin par dessus et donc c'est une des façons d'utiliser ces composts et même alors on va revenir à la toute première question j'ai tourné la page ça peut être un des avantages du compost et du fumier s'il est décomposé si ce n'est pas du fumier frais et que c'est déjà en partie prédigéré par les organismes vivants et c'est donc quelque chose qui va se minéraliser plus vite et devenir disponible pour les plantes plus vite que le foin le foin il faut d'abord que ça devienne humide par le bas que les champignons les bactéries s'y attaquent et s'y attaquent pour un processus qui est très très long avant d'arriver au bout aux éléments minéraux et aux nitrates là on est déjà à mi-chemin et donc effectivement en sous-couche dans un système où on est pressé par le temps en l'occurrence pressé par le climat il peut être intéressant d'avoir une sous-couche de compost et de fumier décomposé ça c'est droit alors mais vous avez le foin par dessus et donc enfin très vite vous pouvez laisser 15 jours 3 semaines si vous avez du fumier décomposé vous le mettez maintenant vous laissez effectivement sur quelque chose qui est un peu plus sombre que le foin vous laissez le soleil taper là-dessus et avant que les mauvaises herbes adventistes donc aient le temps de sortir vite vous vous empressez de mettre une couche de foin donc ça c'est s'adapter concevoir son potager en fonction de son environnement et des conditions dans lesquelles on opère alors moi je ne le fais pas parce que je n'ai pas de ces matériaux à porter de main alors les épluchures ah oui l'ordre dans lequel on est dans le jardin oui oui donc maintenant on va sauter aux épluchures est-ce qu'on a moins d'utiliser du fumier alors les fumiers le vrai fumier c'est donc un mélange d'un support généralement de la paille ça peut être des sillures avec des déjections animales ce qu'on appelle dans le jargon des fesses le fumier de mouton avec son support etc peut tout à fait s'utiliser je n'ai pas les données alors là par contre ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est vrai pour le fumier de vache parce que c'est quand même le fumier le plus utilisé et assez vrai pour le fumier de cheval pour le mouton je n'ai pas de données mais bien sûr n'oubliez pas que c'est toujours le cycle c'est à dire ce qui a traversé l'animal qui y revient c'est de la biomasse et c'est plus particulièrement la partie fibreuse de la biomasse que l'animal n'a pas digéré il n'a pas pu prendre à travers son tube digestif mais au départ c'était bel et bien du foin qui rentrait dans votre mouton les seuls animaux pour lesquels il faut faire gaffe c'est les volailles les volailles ont un fonctionnement complètement différent ont une alimentation extrêmement riche en azote ce sont des animaux extrêmement primitifs à n'avoir avec les mammifères et donc oui c'est les dérivés des dinosaures et donc ils ont une déjection qui est un mélange d'urine et de la partie non digérée de leur alimentation très riche en protéines et ils ont des fientes on parle à ce moment là de fientes qui sont très riches en azote j'ai plus les autres éléments d'analyse en tête désolé mais c'est très riche en azote et c'est très acide si vous garez votre voiture sous un nid d'oiseau et au bout d'un certain temps vous voyez que le vernis en prend un coup donc à l'exception des fientes de volaille qu'il faut diluer avec des matières très très pauvres éventuellement plus pauvres que la paille telles que les sillures dans une proportion suffisante pour éviter des effets contre-productifs de cette acidité et de cet excès d'azote mais pour le reste ce que je viens de vous dire est à peu près vrai les épluchures les épluchures donc premier point c'est très très peu de choses ne vous prenez pas le chou avec vos épluchures c'est 95% 90% de flotte que vous avez dans votre seau à légumes et c'est un tout petit peu d'éléments nutritifs et de machin donc je mets je mets direct en surface puisque c'est là que j'expliquais hier que les mécanismes aérobie se passent le mieux sans effort je nourris un tout petit peu mais l'essentiel de la nourriture dans mon système 90 à 95% de la nourriture de mes organismes vivants du sol provient du foin et 5 à 10% c'est des épluchures qui au départ font une couche comme ça et puis très vite vous ne voyez plus rien du tout très vite en saison en hiver évidemment tout ça est au frigo sous la neige c'est comme le congélateur vos épluchures se conservent alors moi mon jardin n'est pas à la vue immédiate dans sa lotissement d'un voisin ou d'un truc comme ça donc je les balance à tout moment sur la terre où je n'ai pas encore mis de foin ou sur du foin je m'en fiche complètement puisque ça dessus dessous aucune importance puisque quelque chose que je ne vous ai pas encore expliqué et ce serait dommage que vous partiez sans vous imaginez que votre épaisse couche de foin que vous mettez au départ c'est un peu comme un rouleau compresseur vous rechargez toujours par le haut et ça se décompose toujours ici par le bas là c'est humide donc les organismes du sol décomposent au contact immédiat du sol pour ceux qui ont une couche de foin déjà en place regardez vous avez quelque chose qui ressemble beaucoup à du fumier c'est là que travaillent dans ce milieu humide et assez riche qu'est le foin c'est là que travaillent les bactéries au dessus vous avez une zone qui est un peu moins humide mais quand même on va dire suffisamment pour que ça moisisse donc là c'est le domaine des champignons et au dessus vous avez la partie de foin qui se mouille quand il pleut et qui se dessèche quand il ne pleut pas vous assimilez ça à un toit de chaume qui évidemment comme tout toit de chaume ne se décompose pas puisqu'il se dessèche s'humidifie mais très vite l'eau coule le long il se dessèche de nouveau et progressivement donc cette couche là disparaît puis celle là va descendre va être prise en charge par les bactéries et puis il faut recharger par le haut donc vous avez un système dans lequel vous rechargez toujours par le haut et petit à petit en saison ça se décompose et chose remarquable c'est que ça se décompose globalement grosso modo au rythme où vos plantes se développent j'ai ici un beau pied que vous ne reconnaissez évidemment pas de tomate voilà il fait chaud mois de juillet il pousse il commence à faire des grappes de tomate il fait chaud mon sol est chaud les bactéries sont à fond décomposent un max nourrissent mes bactéries mes racines mes champignons dans le sol qui nourrissent mon pied de tomate et donc tout ça est en harmonie et ce n'est pas le hasard c'est parce que au cours de 1-2 milliards d'années d'évolution ces systèmes là ont évolué ensemble la nature s'est sélectionnée de façon à ce que les bonnes bactéries soient là décomposent les matières organiques qui sont normalement les plantes qui se cassent la gueule et restituent cela aux organismes qui sont dans le sol mais très vite vous verrez que ces pieds de tomate ont d'énormes racines exactement ici à l'interface entre le sol et cette matière organique qui se décompose et qui les nourrit et si vous aviez maintenant un microscope et je réponds à votre question et si vous aviez maintenant un microscope vous pourriez regarder je reprends le bas oui ok donc vous pourriez regarder là et vous verriez les fins filaments que sont les mycorhizes des champignons qui sont en lien avec les mycorhizes qui sont là-haut avec le foin qui sont en lien ici avec une fissure dans mon sol où il reste encore de l'eau et tout ça nourrit et tout ça est nourri par mon pied de tomate et chose encore plus étonnante vous avez ici à côté un autre pied de tomate les mycorhizes sont les mêmes c'est ce fameux réseau celle-ci celle-ci est attaquée par le milieu celle-là ne l'est pas encore elle reçoit l'information par le wifi cette plante-là met en circulation dans ce champignon-là des molécules qui disent à ce pied de tomate attention attaque de milieu change modifie ta composition durcit des cellules etc pour lutter contre ce milieu donc les plantes communiquent entre elles par le réseau de mycorhizes qui est leur téléphone attention il y a un voleur dans les parages attention il y a un intrus réagit à temps donc c'est extrêmement elle attrape le milieu mais beaucoup moins avec beaucoup moins de virulence parce qu'elle s'est préparée et qu'elle a durci ses tissus il y avait une question que j'ai eue oui et du coup alors mes tomates sont sous tunnel sous un tunnel particulier pardon et on les protège donc le milieu a un point faible un seul qui est le fait qu'il a besoin de gouttelettes d'eau gouttelettes physiques d'eau pour que les premières spores qui s'appellent les zoospores eau comme oeuf se développent sur la feuille font les foyers primaires et à partir de là il y a une autre forme de spores qui sont les zoospores zoos comme animal parce qu'ils ont des flagelles et donc c'est à partir de ces zoospores que le milieu va exploser pour que ces zoospores germent il faut pendant un temps suffisant une petite gouttelette d'eau s'il n'y a pas cette gouttelette d'eau l'eau au sport ne peut pas germer et le milieu ne peut pas s'installer donc l'an dernier vous verrez la vidéo en ligne j'ai donc j'ai construit un tunnel qui est un tunnel qui ne descend pas jusqu'en bas parce qu'il faut le maximum d'aération donc le plastique ne fait que ça là l'air circule là-dedans je mets des pieds de tomate suffisamment écartés pour que l'air circule entre eux que je fais monter le long de ficelles accrochées là-haut pour que ça ne traîne pas par terre et là-dessous il y a du foin bien sûr foin qui la journée au soleil va se dessécher et la nuit va assécher l'air pour éviter qu'il y ait des condensations il est ouvert devant et derrière donc sur le côté mais là c'est un tube un tunnel c'est un grand et donc au deux bouts il n'y a pas de porte il est ouvert des deux côtés toujours le maximum de circulation d'air mais et sur le côté je pourrais passer mais bon comme je peux rentrer debout par l'un des bouts je ne vais pas me mettre à quatre pattes pour rentrer par le côté et donc avec ça j'ai mangé mes dernières tomates en Alsace tout début novembre sans aucun traitement aucun aucun traitement aucune décaution aucun purin aucun pas de bicarbonate pas de soufre rien du tout il faut attaquer le milieu par son point faible c'est à dire il lui faut de l'eau et donc pour moi dans mon système dans mon milieu où en bordure de forêt j'ai des condensations très vite dès le 15 août si je descends à 6h du matin dans mon jardin avec des claquettes j'ai les pieds mouillés parce que je suis le long de la forêt humidité condensation déclenchement du milieu et vous pouvez traiter comme vous voulez y compris par cette saloperie de sulfate de cuivre le milieu se développera quand même vous le ralentissez vous ne l'arrêtez pas et c'est le cas en montagne je pense et donc je ne peux que vous recommander ça alors ça c'est une façon vous plantez vous pouvez le faire parce que j'ai trouvé un horticulteur qui sait c'est son activité que j'ai acheté tout un deux tunnels à 250 euros pièce les piquets me coûtaient plus cher mais sinon vous mettez des piquets un toit en pente le tout c'est qu'il y ait circulation d'air lumière bien sûr donc il faut un polycarbonate ou une bâche tendue lumière parce que la tomate est une plante de lumière première chose à faire c'est regarder où est-ce que vous avez la lumière le matin le soleil le matin c'est l'endroit où vous plantez vos tomates pour enlever la condensation le plus tôt possible le matin votre lutte votre obsession sur la tomate c'est d'empêcher que cette gouttelette d'eau se forme elle peut venir d'une pluie ou elle peut venir d'une condensation vous mettez un parapluie et vous évitez que ça condense le foin il contribue le foin comme si vous mettez des chips vous ouvrez le sachet et dans votre air il y a de l'humidité les chips ramollissent donc de la même façon le foin la journée le soleil tape dessus le sèche et la nuit il va prendre l'humidité de l'air sous cet abri là et je ne dis pas supprimer mais réduire retarder la condensation et il y a donc en fonction de la température des durées très très variables il faut par exemple je dis des chiffres au hasard je ne les ai plus les vrais en tête mais par exemple à 20 degrés il faut 7 heures minimum d'humidité si vous arrivez à gratter par ce système une ou deux heures des fois ça vous permet de passer la barre et d'éviter les condensations le déclenchement du mildiou donc on n'arrose pas même parce que comme il y a de tunnel si donc allez on va sauter à autre chose donc sous ce système là j'ai peu arrosé mais j'ai quand même arrosé parce qu'à un moment donné il faut voir j'ai oublié de le dire mais ce tunnel là a une portée de 6 mètres si vous avez un truc plus petit s'il pleut ici sous terre l'eau va venir vers le centre et vous pouvez éventuellement ne pas arroser mais il est évident que chez moi pour que l'eau fasse 3 mètres pour arriver au centre c'était un peu exagéré mais je n'ai fait que 2 ou 3 tours d'eau avec alors la question m'a été posée quelque part le goutte à goutte qu'est-ce que c'est le goutte à goutte et comment ça marche alors j'ai de la chance d'avoir mon terrain en pente là où la maison c'est une pente de 6-7% moins que ce qu'il y a ici donc j'ai des citernes qui recueillent l'eau de pluie et puis à partir de là en gravitaire je vais sur un réseau donc j'ai 2 sortes de goutte à goutte j'ai des conduites avec goutteur intégré c'est des conduites dans lesquelles vous voyez des petits trous tous les 33 ou 50 cm ça j'utilise pour les semis en ligne et j'ai un réseau où il y a une grande conduite de diamètre ça doit être du 14 ou du 16 et puis là-dessus il y a des petits tuyaux qui doivent être du 8 mm de diamètre et là au bout j'ai un goutteur sur un petit piqué donc ça je l'utilise par exemple pour les tomates donc je fais des conduites des lignes très très longues comme ça si les tomates sont ici cette année je peux le mettre là si la tomate est là l'année prochaine ça sera assez long pour venir ici j'ai le choix donc ce tuyau-là ne coûte pas cher donc ça c'est le deuxième avec des goutteurs individuels réglables et tout ça est tout simplement lié à une vanne et j'ouvre et je laisse pouler pendant par exemple 24 heures parce que quand mon sol est sec je recharge toute la réserve en eau du sol donc je mets le paquet et puis après je suis tranquille pendant 3 semaines oui dites que vous avez arrosé que 3 ou 4 fois et vous avez privilégié quelle période pendant la plantation d'arrosé c'est au début non non alors alors la folie la folie des gens de planter dans un terrain en ce moment là qui est encore humide la première chose qu'ils font c'est d'arroser oui il ne faut pas mais madame pourquoi dites moi pourquoi arroser dans un sol qui est humide pour bien mettre les racines ça c'est des histoires qu'on raconte raconter ses contes de fait aux enfants et planter vos tomates la tomate notamment mais pas seulement la tomate la plupart des légumes s'enracinent d'autant plus que vous les obligez à chercher l'eau et plus ils s'enracinent plus ils vont explorer et trouver des éléments nutritifs sur un volume beaucoup plus grand et donc se nourrir beaucoup mieux la tomate est une plante remarquable si je n'avais pas ce dôme dessus je vous garantis que je produis mes tomates en Alsace sans arroser garantie c'est une plante qui a une capacité de trouver de la flotte mais qui est absolument phénoménale oui 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 absolument Absolument. Que le jour où on s'arrête, c'est-à-dire au moment où le soleil qui arrive, c'est bon, je pense avoir les bras un peu fatigués, et bien ça s'éche. Bien sûr. Si on l'habitude dès le départ de plant à être fin, par rapport à ces plantes, c'est-à-dire qu'il faut déjà les endurcir, qu'ils voient être... Alors bon, malheureusement, je suis pressé déjà nouveau, mais il faudrait qu'on parle des mycorhizes. Une plante n'entretient des mycorhizes, c'est-à-dire ce réseau de champignons qui lui apporte quelque chose, mais qui lui coûte, puisque c'est de la biomasse qu'il faut donner à ces champignons pour qu'ils se développent, que si on en a besoin. Qui sait qui va donner quelque chose à des champignons si on n'en a pas besoin ? Donc quand mon soleil est riche en phosphore, quand mon soleil est riche en flotte, le pied de tomate refuse obstinément de nourrir ce parasite de champignons qui ne lui sert à rien. Et oui, c'est ça le phénomène. Le vrai qui explique scientifiquement l'observation que tu dis. Et par contre, il suffit de le soumettre sous stress pour que tout à coup, ce pied de tomate n'a pas d'autre choix que de dealer avec un hétérotrophe, qui est le champignon, qui a lui la capacité d'aller chercher l'eau dans la dernière fissure là-bas, qui a la capacité d'extraire le phosphore ici. Et donc, tout à coup, pour la tomate, il devient vital de dealer. On a ça sur quelque chose qui n'est pas connu, qui n'a pas été évoqué, qui est la fixation symbiotique de l'azote par les légumineuses. L'INRA a fait des recherches. Ils ont regardé combien d'azote fixaient les légumineuses. Je crois que c'était du poids fourragé, pas du poids de nos jardins. Et ici, en fonction de la richesse, du sol en azote. Donc, ils ont extrait, ils ont lessivé. Et là, il y a 250 kg d'azote par hectare. Et ils ont utilisé de l'azote radioactif. Donc, ils ont vu combien la légumineuse fixait. C'est une courbe décroissante comme ça. Ça veut dire qu'à 200... S'il y a 200 unités d'azote dans le sol, votre poids, votre haricot, etc., refusent de dealer avec, en l'occurrence, des bactéries, les rhizobiums, parce qu'ils trouvent suffisamment d'azote dans le sol pour se débrouiller lui-même. Et ils disent, va te faire foutre, bactéries. Nourris-toi toi-même. Moi, je refuse de te filer. Par contre, ici, on peut avoir jusqu'à 200 kg d'azote qui sont fixés par ces bactéries parce que la légumineuse, le poids fourragé, va consacrer jusqu'à 30 % de l'énergie qu'ils captent par photosynthèse pour nourrir les bactéries. Donc, il y a une autorégulation dans le sol qui fait que les plantes ne coopèrent avec les bactéries et avec les champignons que si elles en ont besoin. En gros, on ne deal que si on est en banque. Et ça, vous pouvez le vérifier dans n'importe quelle cité. Et donc, c'est tout à fait vrai aussi, si votre sol est riche en phosphore, les mycorhizes ne vont pas extraire le phosphore et les tomates ou les plantes vont refuser de nourrir vos mycorhizes pour aller leur chercher le phosphore. Et c'est la même chose pour l'eau. Et donc, si vous commencez à habituer votre plante à être arrosée dès le départ, elle dit, rien à foutre de ces mycorhizes, je ne vais pas leur donner une partie de mes produits. Je préfère faire des tomates pour moi plutôt que de nourrir ce qui devient alors un parasite puisque ça n'apporte rien. Et c'est vous qui vous trouvez dans la position de mycorhizes à courir avec vos arrosoirs. Alors, le signe est très simple parce que je vais quand même vous donner deux, trois ficelles qu'en plein été, vous descendez dans votre jardin pour vérifier vos pièges à campagnoles mais vous jettez aussi un coup d'œil sur vos tomates, elles sont un peu flagadins. C'est normal, ne paniquez pas. Surtout pas. Retournez le lendemain matin à 7h et vérifiez. Il y a des chances qu'elles soient comme ça. Fortes chances. Donc, vous ne faites rien. Si par contre, elles sont toujours en stress hydrique, c'est qu'effectivement, dans votre système, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien dans la réserve et même les mycorhizes n'arrivent plus à rien trouver. Donc là, le SAMU, et là, vous mettez le goutte à goutte pour nourrir. Mais que quand le matin, le piétomate n'a pas récupéré, là, ça veut dire, maintenant, ça devient sérieux. Seul le système, tomate, piétomate, avec ces mycorhizes qui lui sont associés, n'arrive plus à faire face. Il faut faire quelque chose. Maintenant, c'est à vous de jouer. Mais seulement maintenant. Et vous verrez que trois années sur quatre, alors ça dépend de la profondeur du sol, ça dépend de la réserve utile, s'il est argileux, s'il est sableux, etc. Mais vous verrez que dans un sol moyen, sous des régimes pluviométriques qui sont les nôtres, ce que je dis là n'est pas vrai à l'Anzarote, vous, trois années sur quatre, vous passez sans aucun problème, sans arroser. Et donc, en fait, vous faites du travail pour rien. Alors, c'est vrai que ça peut être décalé par 2016, année catastrophique chez moi pour les tomates, parce qu'effectivement, il n'a pas arrêté de pleuvoir. Et donc, le fameux deal ne s'est jamais installé et le système n'a pas pu fonctionner correctement. Rotation, association. Rotation, donc la succession de différentes plantes sur le même endroit en fonction des années. On donne 36 bonnes raisons à ces rotations. Il y en a dans un système comme ça pour aller très vite. et il n'y en a que deux qui sont valables. L'une est que certaines plantes, mais pas toutes, s'empoisonnent l'existence elle-même. Donc, le fait, le simple fait que dans un sol parfaitement sain où tout marche bien, vous ressemez la même plante et la laissez des traces mal identifiées, ce qu'on appelle l'alléopathie, c'est-à-dire des molécules qui freinent son propre développement. C'est une des noms nombreuses adaptations du vivant pour pousser une plante à conquérir de nouveaux espaces. Elle s'empoisonne l'existence là où elle est et donc elle a tendance à aller chercher ailleurs des nouveaux terrains. Et c'est comme ça que l'espèce se propage en faisant chier l'individu. L'unité de base du vivant, j'ai oublié de le dire hier, ce n'est pas l'individu. Nous, on ne pèse rien dans le vivant. C'est l'espèce. La seule unité qui vaille, c'est une espèce qui va essayer de se développer, de conquérir et une espèce va devenir d'autres espèces par des mutations, etc. L'individu ne compte pas dans le vivant. L'individu, il est juste un passage pour que l'espèce perdure. Et toutes les règles fondamentales du vivant sont liées à l'espèce et non pas à l'individu. A tel point qu'une espèce peut tout à fait sacrifier une partie de ses individus pour que l'espèce survive. Sans aucun problème. Et l'homme n'est peut-être pas loin. Donc, on va dire, on va appeler ça une certaine forme de toxicité chez certaines plantes et pas chez d'autres. On parlait de la tomate à l'instant, la tomate est une plante qui revient sur elle-même sans aucun problème. Les agriculteurs savent que le maïs est une plante qui revient très facilement sur elle-même. Le blé, par contre, deuxième année de blé, vous pouvez fertiliser, vous pouvez traiter comme vous voulez, il y a une chute de rendement. C'est mécanique. Donc, ça, c'est une première raison pour faire de la rotation à l'exception de mon tunnel à tomates où je vais faire pendant des années qu'ils se suivent les tomates au même endroit. La deuxième vraie raison est que certains parasites peuvent être spécifiques c'est-à-dire que vous avez un milieu qui est le milieu de la tomate. Vous avez, alors je n'ai pas un nom qui me vient là, vous avez tel insecte qui n'attaque que tel légume. Donc, il est évident que remettre au même endroit où vous risquez d'avoir encore des germes de cet insecte la même plante, c'est un peu provoquer le système vivant. Donc ça, vous l'évitez. Donc je fais des rotations lâches. Par contre, pour tout ce que je lis sur les besoins des plantes qui sont différents, qu'un tel va explorer le sol en profondeur, etc., vous avez compris avec mon schéma sur les tomates. Oh, où est-ce qu'il est ? Que ce pied de tomate qui est ici, si ça se trouve, il se nourrit là-bas. Et donc, que le déplacer pour mettre là-bas l'année d'après n'a aucune espèce d'importance. Les plantes, dès lors qu'on est dans... Alors c'est vrai en agriculture chimique, là où le sol est mort et où il a été stérilisé. Donc là, effectivement, la plante qui est ici va se nourrir là. Et je peux mettre même des engrais localisés qui va profiter à cette plante. Dans un système qui est un joyeux bordel comme celui que je vous ai décrit, le pied de tomate qui est là, il se nourrit là-bas, il se nourrit là. Et si je mets un pied de céleri, il se nourrit là, il se trouve là. Et si jamais le pied de tomate ici a laissé du magnésium dont le céleri a besoin, il va le chercher là. Imaginez le plus joyeux des foutoirs que vous pouvez imaginer. Et ce sera encore plus compliqué que ça. Donc, rotation, j'en fais pour ces deux raisons. J'essaye de me souvenir dans ma tête qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière, il y a deux ans à tel endroit et puis je bouge un tout petit peu. Après, il y avait en lien avec ça les associations. Alors, les associations, il y a, se rajoute pour les associations un effet qui est que les messages chimiques en l'air ou au niveau du sol que certaines plantes peuvent émettre contre ou pour, par exemple, des parasites peuvent aider une autre plante. Donc, l'association n'est pas quelque chose de farfelu. Ceci dit, moi, ce que je fais, c'est une rangée de ceux-ci parce que j'aime bien les rangées, notamment si je veux mettre une ligne de goutte à goutte et puis, à côté, je mets une rangée de ceux-là quand j'y pense et puis, j'ai trouvé beaucoup de contradictions entre les bouquins qui parlent d'association. Donc, ça montre que c'est tellement évident que même les spécialistes n'y voient pas clair. Ça veut dire que l'effet est à peu près, à mon avis, aussi important que l'épaisseur d'une feuille. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. C'est évident qu'une menthe qui émet des vapeurs peut être répulsive pour tel insecte qui peut, par exemple, avoir une prédilection pour, je dis n'importe quoi, la mouche des carottes. Je ne sais pas si c'est le cas, mais on peut imaginer qu'il y a là des modes de communication que quand on les connaît bien, peuvent être favorables. Ça peut aussi pouvoir étudier et gérer l'espace sur le terrain mais déjà aérien et les plantes. C'est-à-dire mettre des plantes de plus basse, de plus hausse, des trucs plus hauts. Oui, absolument. Absolument. Donc, ça peut être une source, alors, on va revenir, donc, d'intensification. Donc, ça, je le fais soit en cultivant les deux en même temps, donc une plante haute et une plante plus basse, soit en faisant se croiser deux plantes. Donc, par exemple, là, j'ai de l'oignon dont je sais qu'il va entrer en maturité début juillet et dès le mois de juin, commencer à planter des choux qui vont se développer au moment où j'aurai récolté ça. Donc, faire se croiser deux cultures en gagnant un tout petit peu de temps et en gagnant un tout petit peu d'espace. Donc, effectivement, c'est une façon d'intensification et notamment, pour revenir au tout début, dans un système où la période est très contrainte, c'est une façon de tricoter de l'intensité et de faire en sorte que, j'ai parlé de légumes primeurs, la première vague et puis de deuxième vague, pendant que la première vague est en train de bien se développer, vous installez déjà la deuxième vague d'une autre espèce et qui vont peu se nuire. Donc, c'est avant tout une question à ce moment-là de gestion de la lumière. N'oubliez pas que la lumière est le carburant essentiel du vivant et donc, il faut que les plantes ne soient pas trop en compétition pour la lumière. Avec là encore des différences énormes en fonction de votre exposition et de l'endroit où vous trouvez. Plus, en gros, vous allez vers le nord et plus vous avez un versant qui n'est pas exposé au soleil et plus il faut écarter vos plantes et éviter qu'elles se chevauchent, plus vous allez vers un système d'oasis saharienne où vous êtes sur un versant qui prend le cagnard en plein milieu en été et plus il faut étager pour qu'une plante en haut prenne déjà un peu de lumière, une plante en deuxième rideau en prenne un peu aussi et qu'en dessous se trouvent des plantes qui sinon seraient brûlées ou matraquées par un excès de lumière. Donc vous voyez comment il faut réfléchir tout ça. Pas de recette miracle. Peut-être qu'entre deux versants ici, vous ne procéderez pas de la même façon. L'un doit étaler parce qu'il est sur... Alors je n'ai jamais eu baï ou bac. L'un qui est sur le versant qui n'a pas beaucoup de soleil et n'oubliez pas, vous ne le voyez peut-être pas parce qu'on est piégé par un instrument remarquable qui s'appelle l'œil qui n'arrête pas de corriger l'intensité lumineuse mais si vous avez deux vallées et à un moment donné je prends une tranche de soleil qui va ici perpendiculairement vous avez une énergie considérable ici cette même tranche de lumière sur ce versant vous voyez qu'elle s'étale sur tout ça et ici il y a très 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 peu d'énergie. donc ici il faut étaler et surtout pas étager puisque la dominante est le manque de lumière et ici il faut essayer de mettre quelques brises lumière quelques arbres etc cultivés en dessous parce qu'ici vous êtes très vite notamment en été en excès de lumière excès de lumière lié à l'excès de chaleur donc ici vous avez quelque chose qui tend j'exagère un tout petit peu vers une oasis et ici vous avez quelque chose qui tend vers la Laponie vous êtes à alors évidemment ça c'est théorique mais vous êtes à 10 km l'un de l'autre et vous n'avez pas du tout le même système d'ailleurs la nature le sait puisque vous savez très bien vous n'avez pas la même végétation naturelle d'un côté et de l'autre donc vous êtes renseigné c'est pas des choses que je sors de mon chapeau là tout à coup et je suis pris d'un délire parce que j'ai bu trop d'eau vous êtes renseigné et vous êtes renseigné Merci.